Bonjour à toutes et à tous. En ces jours, nous sommes confinés à cause d'un virus venu de Chine. Nous allons rappeler combien par le passé la Chine a grandement contribué à inspirer le monde entier dans la lutte contre les épidémies. Les virus ont dans l'histoire l'étrange propriété de resocialiser et rebrasser le collectif humain, pour reprendre ici l'expression de Bruno Latour. Histoire des épidémies de variole et de leur éradication mondiale par des techniques nées en Chine et universalisées en Occident en témoignent. Appelée aussi parfois petite vérole, la variole est une maladie infectieuse d'origine virale, très contagieuse et épidémique qui a infesté le monde entier durant des siècles. Une épidémie japonaise de variole aurait fait 1 million de victimes en 735-737. En Amérique, elle aurait tué 90% des Amérindiens et en Europe, vers 1520, elle aurait fait 56 millions de victimes. Dans les années 1800, le nombre de victimes annuelles de la variole était encore de l'ordre de 400 000. Selon Fan Zinzhu, les sources chinoises font mention de la variole depuis le 5ème siècle. Le terme chinois pour la variole est Xiao Do, Xiao signifiant petit, et Do étant homophone du caractère pour petit poids. Pour tenter de combattre ce fléau, les Chinois mirent au point, avant la fin du 17ème siècle, une méthode dite de variolisation, qui aurait été inventée dans la province du Jiangxi. Elle se pratiquait à l'origine de trois façons distinctes. D'abord, en plaçant dans les larines d'un enfant en bonne santé un morceau de coton imprégné du pus d'un malade ayant la variole. Ou encore, une croûte prise d'un pustule fraîchement éclot. Ou encore, en faisant porter à cet enfant sain les vêtements d'un malade qui avait contracté la maladie. Ainsi, variolisé, l'enfant sain développait une forme bénigne de la maladie pendant une semaine, ce qui l'empêchait de l'attraper par la suite. Mais en 1713, une quatrième méthode de variolisation vit le jour. La croûte d'un pustule de variole était insufflée dans les narines à l'aide d'un tuyau très fin en argent pour favoriser son absorption rapide par les poumons. Cette méthode par inhalation devint rapidement la plus populaire car selon la médecine chinoise traditionnelle, parmi les cinq organes, les poumons, jouait un rôle de vaporisateur. Pour parler de cette technique, les chinois utilisaient des métaphores venant du langage agricole en disant « zhongtou doudong », plantez des poids et vous récolterez des poids. Et c'est pourquoi la variolisation se dit littéralement en chinois « planter la variole », « zhongtou ». Des maîtres en essai-mage de variole diffusèrent cette technique en se rendant dans les villes et les villages, principalement au printemps et en automne, travaillant avec des membres de leur famille à qui ils transmettaient leurs expériences ou en se faisant parfois accompagnés de disciples ou d'assistants. En 1644, la dynastie des Ming régnait en Chine depuis 1368. Un de leurs sujets, Li Zhecheng, était monté vers la capitale de Pékin et était parvenu à s'en emparer, et le général des Ming ou San Kuei décida alors de tenter de s'allier les tribus Manchu qui habitaient au nord-est de la capitale et il allait jusqu'à leur ouvrir la porte de la grande muraille en espérant qu'après avoir aidé à chasser Li Zhecheng, ils rentreraient sagement chez eux. Mais après avoir chassé Li Zhecheng, les Manchu décidèrent de s'installer à Pékin et de s'emparer de toute la Chine. Comme la Chine des Ming avait fermé ses frontières maritimes à partir du milieu du 15e siècle et ses frontières terrestres à partir du milieu du 16e siècle, les Manchu venant de vastes campagnes de Manchurie et pas du tout habituées aux villes très peuplées de Chine, durent alors aussi s'adapter au virus chinois. Très vite, la variole devint pour les Manchu un problème de survie. Les troupes Manchu périrent en grand nombre pendant la conquête de la Chine et le premier empereur de la dynastie Manchu, le Qing, l'empereur Shun Tzu, mourut d'ailleurs lui-même de la variole en 1662 à l'âge de 23 ans. Son successeur, le très célèbre empereur Kangxi, qui devait régner sur la Chine durant 60 ans, fut alors choisi pour lui succéder parce qu'il avait contracté la variole durant son enfance, contrairement à son frère aîné qui ne l'avait pas eue, était considéré pour cette raison comme étant potentiellement plus fragile. Étant donné ce contexte, Kangxi fut évidemment très soucieux de lutter contre la variole. En 1681, il fit venir de Jiangxi deux célèbres maîtres en essaimage de variole pour varioliser toute la famille impériale ainsi que les troupes militaires stationnées en Manchu et en Mongolie. Et cette pratique fut entretenue longtemps après la mort de Kangxi en 1722. En cas d'épidémie de variole, les empereurs Manchu, pour se protéger encore davantage, organisait aussi des sites de confinement gérés par des secrétariats de variole qui devaient bannir à plus de 20 km de la cité impériale tout malade atteint de variole et interdire aux membres du clan impérial n'ayant jamais eu cette maladie d'entrer dans la capitale. Cependant, cette technique de variolisation resta réservée aux élites Manchu et chinois. Elle ne donnait lieu à une politique généralisée de santé publique en Chine que, bien plus tard, sous un autre visage venu de l'étranger, par le biais de la vaccination générienne. En effet, à la fin du XVIIIe siècle, un médecin de campagne, Edward Janna, avait découvert qu'une maladie bénigne des vaches, la vaccine, ressemblait à la variole et que les fermières, en contact régulier avec le virus de la vaccine en raison de leur métier, ne contractaient pas la variole durant les épidémies. Il décida alors, le 14 mai 1796, de contaminer une personne avec la vaccine via de petites incisions dans la peau et se força ensuite d'infecter son cobé avec la variole, mais sans que ce dernier ne développa jamais la maladie. C'est en l'honneur de Jenner que, en 1881, Louis Pasteur utilisa le terme de vaccin pour désigner le procédé de vaccination dont il expliqua le principe de fonctionnement. Dans la première moitié du XVIIIe siècle, cette technique de la vaccination fut introduite en Chine, à Canton, par Alexander Pearson, docteur de la East India Company, qui rédisa alors un travail sur la technique générienne, opuscule qui fut traduit en chinois sous le titre de « Livre merveilleux sur la varioleisation » « Zhongdo qi shu ». On ouvrit alors d'abord à Canton puis progressivement dans toute la Chine des centres de vaccination similaires qu'on dénommait des « Zhongdo qi shu ». Après la révolte des Taiping, de 1860 à 1911, 43 institutions similaires virent le jour dans toute la Chine. La vaccination, considérée comme une sorte de varioleisation, fut facilement acceptée par les Chinois. Mais si ces deux techniques étaient très similaires, l'interprétation théorique de leur efficacité fut cependant comprise très différemment en Occident et en Chine. On peut comprendre cette différence à partir de divergences des traditions stratégiques des deux mondes. En Occident, la pensée stratégique occidentale classique est hantée par la figure d'un ennemi qui cherche par nature à vous nuire et qu'il faut viser avant tout à détruire pour l'empêcher de nuire. La vie, c'est nous, ou l'orbs civilisé du monde romain. Le chaos, c'est l'autre, ou l'orbs des barbares. Franchir le fossé qui sépare ces deux mondes, c'est se condamner à mourir. C'est pourquoi Rémulus fut tué par son frère Romus. Et quand Louis Pasteur substantialise le virus comme un organisme vivant, il montre que la frontière du combat pour la santé s'est déplacée à l'intérieur de chacun. Cependant, la conservation de cette substance du virus, aujourd'hui assurée dans des laboratoires P4 sous contrôle de l'OMS, fut aussi très tôt expérimentée en Chine comme essentielle. En effet, une des difficultés techniques de la variolisation était la conservation de la substance toxique. En 1816, le Dr Pearson faisait déjà remarquer qu'à deux reprises à Canton, celle-ci avait été tarie et que l'espoir de la retrouver sur des vaches dans des provinces éloignées avait été déçu. Le grand historien chinois Chen Yuan raconte que certains variolisateurs vaccinateurs payaient des nourrices pour voyager avec des enfants pour leur apporter le microbe transmis de bras à bras, parfois à partir de très lointaines provinces. Mais en Chine, la stratégie fut par contre élaborée à l'ombre d'un tout autre paradigme, celui d'un empire à étendre. Pour Sun Tzu, grand stratège chinois du VIe siècle avant notre ère et auteur de l'art de la guerre, l'adversaire est avant tout un possible futur sujet de l'empereur qu'il faut surtout chercher à assujettir plutôt qu'à détruire. Et pour les Chinois, ce qui fragilisait un individu en cas d'épidémie de variole était la présence encore non assujettie en ce dernier d'une certaine toxine de l'embryon, Taïdou, héritée du père et de la mère et dont l'existence en chacun résultait du désir physique, de l'instabilité émotionnelle et des habitudes nutritionnelles déséquilibrées transmises durant la grossesse par les parents. Pour eux, la variolisation permettait à un individu de se fortifier en assujettissant comme à l'avance cette toxine de l'embryon qui sinon le fragilisait au moment des épidémies. L'annonce par l'OMS en 1980 de l'éradication mondiale officiellement célébrée de la variole est le fruit de cette double stratégie. D'une part, une conservation organisée de la substance du virus dans des laboratoires P4 et d'autre part, une campagne internationale d'assujettissement de la maladie lancée en 1966. Je vous laisse maintenant continuer votre confinement en espérant que votre mémoire aura été réjouie par le rappel de cette victoire sanitaire mondiale décisive. C'était il y a 40 ans.